Ça y est, vous y êtes, vous venez de nous rejoindre. Merci à tous d'être présents à ce deuxième webinaire qui s'appelle l'œil de l'expert. Cette série de webinaires, cette nouvelle série de webinaires que nous vous proposons est spécialement dédiée pour vous, vous les coaches sportifs diplômés et pour faire monter de niveau bien évidemment. Alors, vous avez peut-être suivi le webinaire précédent qui était celui avec Emilio Sanchez et qui traitait de la nutrition. Est-ce qu'on a la possibilité, en restant dans la légalité, nous, de faire des programmes alimentaires sans déroger à la législation en prenant le risque de faire de la prison ou d'avoir une peine d'amende ? Ça, c'était le tout premier webinaire de la série. Aujourd'hui, on a un deuxième webinaire et celui-ci traite d'un sujet qui est un petit peu sulfureux, les YouTubeurs. Alors, ils font beaucoup parler d'eux. Ça génère quand même pas mal de conversations avec les coaches sportifs parce que, bien évidemment, ils gagnent du terrain, ils grignotent des parcs de marché. Très souvent, ils ne sont pas diplômés. Certains le sont, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas diplômés. Alors, ils vivent de leur passion. Ils sont de vrais passionnés, mais qui ont mis en avant toute leur passion et qui ont mis les moyens pour pouvoir justement capter des clients et parfois vous prendre, vous, vos clients. Alors, vous êtes de super bons techniciens, bien évidemment. Vous avez été formés pour ça. Et eux n'ont pas forcément la technique et tout votre professionnalisme pour pouvoir encadrer les clients. C'est ça qui est un peu rageant quelque part. Alors, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de vous faire ce webinaire parce qu'aujourd'hui, on va vous apporter toutes les clés pour pouvoir faire ce qu'eux font parce qu'il y avait deux solutions. Soit on continuait à parler des YouTubeurs et puis on passait du temps, du temps, du temps sans que ça change quoi que ce soit parce que de toute façon, les autorités ne font rien du tout pour endiguer le phénomène. Soit on disait, on va prendre le problème à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on va se dire, eh bien, on va rivaliser avec les YouTubeurs et comme ça, non seulement on aura une bonne technique, on pourra encadrer les gens de façon sécuritaire et de façon efficace, mais en plus de ça, on saura communiquer pour aller leur chercher, eux, leurs clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité Fabien Gerhardt qui est un YouTubeur, mais pas seulement parce qu'il est aussi coach sportif depuis des années et non seulement il est coach sportif, non seulement il est YouTubeur, mais en plus de ça, il a trois chaînes YouTube dont il vit, dont il retire des revenus qui lui permettent de vivre. Et aujourd'hui, il va tout vous expliquer. Alors, restez connecté jusqu'au bout parce qu'à la fin, on a des petites surprises pour vous, on a des tips et on a… Ah, je ne peux pas vous le dire encore. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on passe au vif du sujet. Fabien, salut, merci d'être là parmi nous. Comment tu vas ? Eh bien, très bien. Bonjour à tous. Alors, on va démarrer cette vidéo, eh bien, comme si on était sur une chaîne YouTube. Alors, d'abord, un YouTuber, il ferait une apparition certainement un petit peu comme ceci. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Eh bien, dans cette vidéo, on va vous montrer comment avoir plus de prospects et plus de clients grâce à YouTube. Alors là, bien sûr, il y aura un petit fond flouté, il y aura peut-être un bon décor avec un petit décor, bien sûr, tamisé. Là, on aurait Christophe, bien sûr, qui arriverait ici avec plein d'effets spéciaux, avec une dynamite ici au plein milieu de l'écran. Et il sera en train de dire, attention, vous avez cinq secondes pour vous abonner à la chaîne YouTube et donner un j'aime. Et hop, disparition. Et moi, j'interviendrai ici juste derrière en disant, « Bonjour, je ne suis pas bien, je suis coach sportif. » Et dans cette vidéo, eh bien, on va vous donner cinq astuces pour que vos vidéos soient mises en lumière. D'un côté, il y a les coaches sportifs. De l'autre côté, les YouTubers. Et aujourd'hui, ça va saigner. Donc, voilà une petite intro que l'on pourrait faire. Et un YouTuber, il rajouterait ceci. Alors là, ce sont déjà plein de petites astuces, bien sûr, que je vous donne. On rigole, mais il y a plein de petites astuces. C'est qu'un YouTuber, à ce moment-là, il dirait, « Attention, restez bien. » Alors, ça, c'est pour toi, Christophe. À mon avis, tu vas nous en parler, mais ça, ça va vraiment bien te plaire. Alors, attention. Restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce webinaire, je vais vous donner une astuce de dingue. Sans cette astuce, vous ne pourrez pas faire décoller votre chaîne YouTube. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Alors ça, Christophe, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un petit peu l'hypnose, non ? Oui, tu as tout à fait raison. En plus, moi, je suis un passionné d'hypnose. Et là, on est complètement dans l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que ça permet d'accrocher, ça permet de rester vraiment attentionné, d'être focus sur ce que la personne qui est en face de nous est en train de nous dire. Et c'est vraiment top, top, top. C'est de l'hypnose conversationnelle. Donc, si un jour vous formez à l'hypnose, avec nous ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, en fait, vous apprendrez cette petite technique qui permet justement de capter l'attention et d'aller chercher dans l'inconscient des choses que le conscient ne comprend pas. Ah ah ! C'est à peu près ça. Bon, alors, par quoi on commence, Fabien ? Eh bien, donc, on va avoir plein de petits hacks ici dans cette vidéo. Alors, je pense que ce qui pourrait être intéressant, d'abord, c'est de poser une question à tous ceux qui sont là, de savoir déjà qui a une chaîne YouTube. OK, allez, on envoie le sondage. 3, 47, 59, ouais, alors on est à 50-50 à peu près, c'est ça. 50-50, OK, d'accord. Alors, il faut savoir que, oui, vous pouvez augmenter, en fait, votre chiffre d'affaires avec YouTube. On va voir, je vais vous montrer ici comment moi j'ai fait, puis je vais vous donner pas mal de petits hacks. Alors, un YouTuber, c'est surtout quelqu'un qui fait du divertissement, d'accord ? C'est quelqu'un qui va avoir des millions de vues. Donc ça, on va dire qu'il y a les YouTubers d'un côté. Et ensuite, il y a les entrepreneurs, comme moi, par exemple, bien qu'ils utilisent YouTube avec des chaînes plus modestes, avec moins d'abonnés, avec moins de vues, mais où on va chercher, en fait, directement nos prospects grâce à la vidéo. C'est ce que j'appelle, en fait, moi, je suis plus un youpreneur qu'un YouTuber, d'accord ? On va voir un petit peu, pour moi, un petit peu… Alors, vous avez peut-être une autre définition, ce sera intéressant de voir quelle est, vous, votre définition. Moi, je vais vous donner la mienne, c'est-à-dire qu'il y a une différence, au départ, entre un YouTuber et un youpreneur, d'accord ? Un YouTuber, il veut créer de l'engagement sur sa chaîne YouTube, avec plus de vues, plus de likes, que l'on aime ou que l'on n'aime pas. D'ailleurs, c'est la même chose, YouTube, pour lui, c'est exactement la même chose. Il veut qu'il y ait un maximum de commentaires et que l'on regarde, eh bien, de plus en plus de ses vidéos sur sa chaîne YouTube, d'accord ? Donc, en gros, un YouTuber, il veut qu'on reste sur sa chaîne YouTube. Un coach, ce qui est mon cas, d'accord ? Alors, bien sûr, je vais aussi chercher, forcément, de l'engagement, des likes, des vues, etc. Mais la seule différence, c'est qu'à un moment donné, mon objectif à moi, c'est qu'il sorte de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais mettre en place, comme vous voulez, vous pouvez ça appeler un tunnel, vous pouvez l'appeler de différentes façons, un système de façon à ce qu'à un moment donné, je ne veux plus qu'il aille sur ma chaîne YouTube. Je veux qu'il vienne tout simplement, eh bien, vers mes offres, vers mon produit, on va dire. Je veux qu'il vienne vers mes offres et services. Donc, je vais utiliser, tout simplement, la puissance de YouTube, ce réseau social, pour l'amener vers mes offres et services. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux qu'il achète mon offre de coaching. C'est un petit peu ça, la différence. C'est extrêmement intéressant. Et c'est là qu'on voit que, de temps en temps, nous, on est en peine en tant que coach sportif. Pourquoi ? Parce que tout ça, tout ce qu'on est en train de nous dire, eh bien, on ne nous l'a pas appris. On ne nous l'a pas appris. Si vous avez fait un BPGEPS, un G2F ou AF, si vous avez fait un DOS des métiers de la forme, si vous avez fait un CQP, ALS, AGE ou un STAPS, eh bien, vous avez dû remarquer que même si vous aviez eu quelques petites techniques, vous n'aviez pas été formé à ça. Et autant, on est de très, très bons techniciens en coaching privé, en fitness, en cours collectif. Mais par contre, en communication, on n'est pas bons du tout, à la base, quand on sort du diplôme. Alors, quelles seraient les techniques, Fabien, pour qu'une chaîne YouTube puisse fonctionner correctement ? Ça marche. Alors, d'abord, on va parler un petit peu de YouTube, parce qu'il faut comprendre YouTube. YouTube, c'est quoi ? C'est du référencement naturel, d'accord ? C'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde après Google, d'accord ? Je vais même dire, c'est Google, en fait, tout simplement. Donc, c'est du référencement naturel. Il faut bien comprendre ça. Je vais le répéter encore une fois, c'est du référencement naturel. C'est-à-dire que si vous êtes bien référencé, vous allez avoir de nouvelles vues, de nouveaux abonnés, vous allez créer une communauté de passionnés, tout simplement par ce que vous faites. Il y a des personnes dans le monde qui recherchent des services et des solutions. Et l'objectif, ici, ça va être d'offrir du contenu de qualité gratuitement. D'accord ? YouTube, c'est ça. On offre du contenu de qualité gratuitement. On va ensuite les fidéliser pour les convertir en clients. Je reviens toujours à moi en tant que coach sportif. Je ne veux pas qu'ils regardent encore mes autres vidéos. Je veux les fidéliser pour qu'à un moment donné, on va les convertir en clients. Donc, YouTube, c'est devenu le site le plus consulté, tout simplement, pour trouver des informations, pour trouver des solutions. Le grand public, lui, il est de plus en plus habitué à regarder des tutoriels vidéo. Il faut savoir que la vidéo, elle est en pleine croissance. Et elle va représenter, au fur et à mesure, bientôt la majorité du contenu sur Internet. Et il faut même savoir que Google, en plus, lui-même propose de plus en plus de vidéos en premier dans les résultats de recherche. D'accord ? Donc, il faut vraiment comprendre que si vous voulez qu'à un moment donné, on vous trouve, il faut aussi faire de la vidéo. D'accord ? Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de récupérer des visiteurs qualifiés. Et c'est vrai, Christophe, tu l'as dit tout à l'heure, en tant que coach sportif, vous êtes très bon dans ce que vous faites. Vous pouvez faire du contenu de très bonne qualité. Et c'est déjà ce que vous faites tous les jours. Vous faites du contenu de très bonne qualité. Donc, on va dire qu'amener en continu des clients sur vos pages de vente, c'est facile. Le contenu, vous savez déjà le faire. Le seul problème, c'est qu'on ne nous apprend pas, en fait, à utiliser YouTube. D'accord ? Alors, attention, une page YouTube, je m'adresse aussi bien aux personnes faisant du coaching en ligne que dans le coaching physique. Parce que moi, j'utilise, en fait, j'ai deux, j'en ai une, trois. J'ai plusieurs chaînes YouTube. J'en ai une pour mon studio, un studio pilates et yoga. Et j'ai une seconde chaîne pour, eh bien, mon activité de coaching en ligne. Donc, ça marche très bien pour le coaching en ligne. Et ça marche très bien si vous avez un studio, une salle de sport, peu importe. D'accord ? Alors, pour ma part, il faut savoir que, pourquoi, pour expliquer un petit peu mon histoire, j'ai commencé avec YouTube, avec mon studio. Moi, j'ai ouvert mon studio, un studio pilates et yoga. J'ai plein de clubs autour de moi. J'ai des gros clubs, des associations, j'en ai à toutes les rues. Et par contre, je dis, personne, personne autour de moi ne fait de la vidéo. Personne ne fait de la vidéo. Donc, je me suis dit, allez, on y va. Donc, j'ai commencé, avant l'ouverture de mon studio, à ouvrir une chaîne YouTube. Et je me suis fait connaître uniquement avec ça. Et je me suis installé. Je suis premier dans les moteurs de recherche. En fait, vous tapez Pilates plus le nom de ma ville. Eh bien, il n'y a que moi. Les dix premières vidéos, c'est moi. Personne ne fait de la vidéo. Donc, ça m'a permis de me faire connaître. Gratuitement, gratuitement et facilement. Donc, si vraiment, vous avez une salle de sport, si vous avez un studio, je vous invite vraiment à utiliser YouTube. Vous regardez déjà si vos concurrents utilisent YouTube ou une chaîne. Et si personne n'a une chaîne YouTube autour de vous, c'est la première chose vraiment que vous devez faire. Vraiment. Je passe-t-il quelque chose ? Vas-y, Christophe. J'ai une question qui me brûle les lèvres et que peut-être vous posez aussi. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de discussion parce qu'on va y répondre. On ne pourra peut-être pas tout sélectionner. Et on va essayer de répondre à vos questions le plus possible. La question qui me brûle les lèvres, Fabien, c'est bien de faire la vidéo. Effectivement, on est tous avec toi. Mais qu'est-ce qu'on fait quand, par exemple, on n'aime pas son image ? Comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà de ça et se dire, putain, il faut que je me lance. Il faut que je me lance face à une vidéo où je ne sais pas forcément bien parler. Je n'ai pas été habitué. La lumière, le truc, la qualité. Et puis, je n'aime pas mon image ou je n'aime pas ma voix. Comment on fait ça pour aller au-delà de ça ? Effectivement, il y a plein de techniques. Il faut savoir que tout s'apprend. Tout s'apprend. C'est comme monter la première fois sur un podium pour donner cours. On a tous eu peur la première fois pour monter sur un podium en donner cours. Moi, je sais que j'allais pisser 40 fois les premiers cours. Et même encore maintenant, j'ai toujours pissé 40 fois aussi quand je donne un cours, quand la salle est pleine. Donc, il y a toujours, c'est normal, c'est une peur. Et ça, c'est normal. Et passer à la vidéo, c'est une peur aussi. Et ça, c'est normal. Et ça, ça prend en fait tout simplement. Ça s'apprend à parler. Ça s'apprend à avoir une belle image. Il y a des techniques pour avoir une belle image. Il y a des techniques pour avoir un bon son. Donc, ça s'apprend. Et en plus, donc ça Christophe, tu le connais bien, fais mieux que parfait. D'accord ? Je dis toujours fais mieux que parfait. C'est en se lançant. C'est en faisant des erreurs. Moi, j'ai commencé à faire la vidéo. J'ai fait énormément d'erreurs. Je pense que j'ai fait peut-être même toutes les erreurs que l'on peut faire. Et à force, on apprend. Puis la deuxième vidéo, elle est meilleure. La troisième vidéo, elle est meilleure. Moi, j'en ai fait, je pense, plus de 3 000. Au bout de 3 000, voilà. Et même après 3 000 vidéos, on va toujours encore s'améliorer. Je cherche tout le temps à améliorer. Donc, il y a des petites techniques, effectivement, qu'il faut mettre en place. Je pense que le meilleur conseil peut-être que je peux vous donner, c'est qu'il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut y aller, il faut se former. D'accord ? Donc, il faut se former sur la technique que l'on peut avoir. Et après, il faut se lancer. Et vous allez voir qu'en se lançant, en regardant vos vidéos, vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez un petit tic verbal, que vous parlez trop avec vos mains, que vous ne restez pas droit, qu'on ne vous comprend pas, que vous n'avez pas un bon langage, que vous n'êtes pas bien cadré, que le son n'est pas bon. Et là, vous allez vous poser les bonnes questions. Et vous allez trouver, en fait, après, si vous avez un bon formateur, vous allez trouver les bonnes solutions. Et oui, et pour tout le monde, à titre d'anecdote, ce n'est pas bien que tu m'as formé un jour, tout simplement pour vous raconter en deux petites secondes, une de ces essais communiques. Donc, pour vous raconter en deux secondes, un jour, je contacte Fabien, je décide de faire de la vidéo parce que je me dis, ouais, c'est ultra tendance, il y a plusieurs années, il y a au moins 4 ou 5 ans de ça. Et je me dis, ouais, il faut que je contacte Fabien parce qu'il est terrible. Moi, j'adore, je suis fan, quoi. Et donc, je le contacte et je lui dis, comment on peut faire ? Alors, il me dit, écoute, si tu veux, je te forme et tu viens à Saint-Alain-des-Eaux, dans le Nord. Et je dis, ah ouais, dans le Nord, quand même. Ouais, mais j'étais ultra motivé, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie d'être formé en vidéo, de maîtriser, en fait, ce que tu faisais et d'être un modèle pour moi. Donc, j'avais envie d'être comme toi. Alors, j'ai pris ma voiture, on a pris rendez-vous, j'ai pris ma voiture et je suis venu toute une journée chez Fabien, où il avait monté, il avait tout préparé, il y avait un décor vert pour faire des incrustations avec des effets spéciaux. Il y avait tout le pied, le smartphone qui était prêt, il y avait tout, les lumières. Et là, j'arrive là-dedans, il me dit, bon, t'as préparé tes scripts ? Ouais, et bien, vas-y, on y va. Et pendant une journée entière, on a mangé, mais sur le pouce, pendant une journée entière, il m'a formé à la vidéo. Et quand il vous dit, être fait est mieux que parfait, franchement, j'avais du mal à me voir en vidéo, je n'avais pas l'habitude. Et donc, c'était un peu, je l'avais un peu là-dedans. Mais il m'a dit tellement à l'aise, il m'a tellement expliqué comment il faut faire qu'au bout du compte, j'ai fait, ah ouais, c'est super facile. Et quand il dit, être fait est mieux que parfait, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si vous regardez sur ma chaîne YouTube des anciennes vidéos, elles sont dégueulasses. Il y a un grain, il y a une qualité vidéo qui est horrible, horrible. Quand je les regarde, je me dis, oh non, je n'ai pas envie. Et quand Fabien, je lui ai dit, mais tu as vu la qualité de mes vidéos, je ne peux pas les laisser comme ça sur ma chaîne. Il m'a dit, laisse-les, être fait est mieux que parfait. Et depuis, je ne fais qu'appliquer ce qu'il a dit. C'est-à-dire que si j'estime qu'une vidéo n'est pas, à mon sens, dans ma perception de bonne qualité, je la laisse quand même. Fabien, on a une question. Laurence, est-ce que tu voudrais bien prendre la parole pour nous poser cette question, s'il te plaît ? Oui, c'est une question qui est importante de Lucille, qui demande à Fabien, est-ce qu'il y a encore moyen de se faire une place devant le nombre d'offres proposées sur YouTube ? Superbe, très, très bonne question. Il y a énormément de place si seulement vous faites bien les choses. On va le voir un petit peu, je vais vous donner quelques petites techniques. En fait, oui, il y a énormément de place. Il faut savoir ça, il y a énormément de place parce que… On va le voir. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Vous allez vite comprendre. En fait, il y a une façon de s'installer sur YouTube. Comme je dis toujours, en fait, quand on voit un YouTuber qui cartonne, il faut savoir quand même que derrière un YouTuber qui cartonne, c'est que déjà, il y a eu un travail de dingue aussi derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail de dingue, je veux dire qu'il y a eu un bon travail. Et ça peut aussi, à un moment, qu'il est là. D'accord ? C'est un moment qu'il est déjà installé sur YouTube. C'est pas… Souvent, je ne connais pas de YouTubeurs qui sont arrivés et qui, au bout de trois mois, cartonnaient avec une chaîne YouTube. D'accord ? Et on va voir qu'il y a des petites techniques, en fait, pour vraiment cartonner avec sa chaîne YouTube. Et ce que je veux faire aussi comprendre, c'est que contrairement à un YouTuber, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de vues, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. D'accord ? Ça, il faut bien comprendre ça. Parce que ce n'est pas votre objectif. Mon objectif, quand j'ai ouvert mon studio, ce n'était pas que ma chaîne YouTube du studio ait 10 000 vues, que ce soit… Ce n'était pas mon objectif. C'était mon seul objectif. C'était que la personne, c'était que mon prospect passe ma porte d'entrée. C'est tout. C'était mon seul objectif. Donc, à partir de vous, à partir du moment où vous, vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous avez une vidéo, c'est-à-dire qu'on va le voir ici, où vous présentez une solution à un problème et que la personne, elle vous découvre. Et si elle a envie de venir chez vous parce que, voilà, vous dégagez quelque chose, eh bien, dans ce cas-là, elle va venir chez vous. Donc, il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une chaîne avec 10 000 abonnés. Déjà, avec 1 000 abonnés, vous pouvez faire déjà quelque chose de vraiment de très bien. Et je vais vous donner des petites astuces. Je vais vous montrer comment faire ça ici. D'accord ? Donc, oui, il y a de la place et je pense qu'il y en aura encore pendant longtemps. D'accord ? Et on va voir ça. Alors, on va voir ça. On va voir un petit peu… Alors, d'abord, je pense qu'on peut poser une question. Alors là, on a vu qu'il y avait 50 % des personnes qui étaient sur YouTube. Par contre, c'est ça la différence, c'est que nous, on veut gagner de l'argent avec YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de YouTubers qui ont des millions de vues, mais qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent par rapport à ces millions de vues et à ces millions d'abonnés. D'accord ? Donc, la question d'abord, c'est est-ce que vous, vous gagnez de l'argent avec votre chaîne YouTube ? Donc là, on a 50 % des personnes ici, des coachs qui sont là. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre chaîne YouTube ? Parce que l'objectif, en fait, au final, c'est ça. D'accord ? Ce n'est pas d'avoir une chaîne avec plein de vues, avec 20 000 commentaires. C'est de gagner de l'argent. Et au final, c'est ça. Ça va être votre objectif. Puisque moi, mon objectif, à moi, en tant que coach sportif, c'est de coacher. C'est ça, mon métier. C'est ce que j'aime faire. D'accord ? Et j'utilise YouTube pour ça. Donc, est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre chaîne YouTube ? Ceux qui ont répondu et qui ont une chaîne YouTube ne gagnent pas d'argent avec. C'est ça ? D'accord. OK. Alors, sur tout ce qu'on va voir, on va voir si vous faites bien les choses. Et si vous ne gagnez pas, comme je dis toujours, en fait, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut changer. D'accord ? Je vais prendre un acronyme que je vais appeler SEO. Alors, ça n'a rien à voir avec l'optimisation des moteurs de recherche. D'accord ? SEO, pourquoi ? S pour spécificité, 2 pour écoute et O pour optimisation. Spécificité, écoute, optimisation. On va voir le premier. D'accord ? Spécificité. Écoutez bien, d'accord ? Parce que ça va vraiment être important. Est-ce que votre chaîne YouTube a une spécificité ? Est-ce que votre chaîne YouTube a une spécificité ? Il faut savoir que si, justement, vous voulez vous faire une place sur YouTube, c'est que votre chaîne YouTube doit avoir une spécificité. Vous ne pouvez pas, effectivement, par rapport à la question d'où tout à l'heure, vous ne pouvez pas, eh bien, avoir une salle de sport avec une chaîne YouTube avec du yoga, de la musculation, de la danse, du crossfit, du jeûne intermittent. Ça va être trop difficile, en fait, ça va être trop d'énergie à s'installer là-dessus. Et là, effectivement, vous allez être noyé dans tout ce qui se fait. D'accord ? Vous devez, avec votre chaîne YouTube, être un spécialiste dans votre domaine. Et vous pouvez regarder, tous les grands YouTubeurs, tous ceux qui cartonnent, ont une spécificité au départ. Après, effectivement, quand on a des millions et des millions de vues, on peut se permettre de tout faire. Mais au départ, il y avait une spécificité, tout simplement. Imaginez un coach avec une chaîne de pilates publiant juste une vidéo par semaine. Dans un an, il va se retrouver avec 52 vidéos de pilates. En plus, s'il optimise tout ça, c'est parfait. Contrairement à, en fait, vous qui faites, en fait, une salle de sport sur YouTube et où peut-être même si vous publiez trois fois par semaine, le seul problème, c'est que comme vous publiez sur des sujets tellement diverses, vous allez vous retrouver pendant un an avec quelques vidéos de pilates. Donc, la personne qui n'aura fait que ça, que du pilates pendant un an, elle va passer devant vous. D'accord ? Donc, vous devez vous faire connaître avec une spécificité. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous faire connaître. Et en plus, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de faire une salle complète sur une salle de sport. Vous êtes coach. Vous n'êtes pas les youtubeurs. Votre rôle, c'est de coacher. D'accord ? Donc, ce n'est pas possible de développer toute une salle complète sur YouTube. C'est vraiment trop d'énergie. Donc, ne faites. Ça, c'est vraiment le conseil. Après, vous pouvez faire tous les conseils que je vais vous donner. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Mais ne faites qu'une chose. Faites-le bien. Soyez une référence dans votre domaine. Et vous allez voir que vous allez attirer beaucoup plus de monde. tout simplement sur votre chaîne. Donc, que ce soit du pilates, du yoga, de la musculation pour les femmes, de la musculation pour les femmes enceintes. Soyez spécifiques. Et ici, l'objectif, c'est de récupérer des visiteurs qualifiés. Mais pour qu'ils soient qualifiés, vous devez proposer quelque chose de spécifique. Et alors, donc, ça passe par quoi ? Alors, il faut y passer peut-être beaucoup de temps pour pouvoir y arriver. Quelles sont les techniques pour pouvoir trouver peut-être quelque chose de très spécifique, d'original peut-être par rapport aux autres, Fabien ? Oui, il faut trouver effectivement quelque chose de spécifique. Alors, attention, ce n'est pas pour ça que dans votre coaching, vous pouvez être spécifique. Vous pouvez, dans votre coaching, faire de tout. D'accord ? Mais pour vous faire connaître, vous ne pouvez pas faire de tout. Je ne vous conseille pas de faire de tout parce que vous allez être noyé, en fait, vraiment dans la masse. D'accord ? Il faut se spécialiser dans un de vos domaines. Donc, si vous êtes dans la perte de poids, vous prenez un élément, une technique, par exemple le HIIT, et vous faites une chaîne sur le HIIT. Vous allez vous faire connaître par ça en tant que spécialiste de HIIT. On va pouvoir vous recommander, on va pouvoir vous reconnaître. D'accord ? Les gens vont venir, enfin, vos prospects vont venir vers vous avec cette spécificité-là. Et vous, comme ils vous suivent sur votre chaîne YouTube, vous allez pouvoir tout simplement les éduquer et tout simplement en faire des clients. Une fois qu'ils sont clients, vous n'êtes pas obligés de faire que de HIIT. Vous allez pouvoir leur présenter tout votre mécanisme. D'accord ? Mais si vous regardez bien, les grands YouTubeurs, ils ont cette spécificité-là. D'accord ? Je pense à Anassim dans la musculation, Eric Flagg dans le streetwork, Christophe Carillon, lui, il s'est fait connaître avec la posture, la préparation physique, santé. Séverine Jensinto, qui s'est fait connaître, en fait, avec avant-après-bébé. On a Major Mouvement qui est kiné. Donc, on les reconnaît parce qu'ils ont une spécificité-là. D'accord ? Donc, vous devez aussi avoir cette spécificité. Votre chaîne YouTube ne peut pas être un fourre-tout. Si c'est un fourre-tout, c'est normal que ça ne marche pas. Parce que YouTube ne va pas comprendre ce que vous faites. Il y a tellement de tags partout différents. Donc, c'est comme si je faisais du bricolage, mais je montrais des vidéos pour chat et que je faisais en même temps de la cuisine. Ce n'est pas possible. YouTube, en fait, ne va pas comprendre ce que je fais au niveau de ma chaîne. Il ne va pas savoir à qui présenter tout simplement ma chaîne. Donc, ça, c'est une histoire de référencement. Et après, c'est aussi une histoire de… Comment je vais dire ça ? Le fait de dire, ah ben, Fabien, il fait ça. D'accord ? Voilà. Moi, j'ai une spécialité. C'est que j'entraîne les femmes en fonction de leur cycle menstruel. C'est une de mes spécificités. D'accord ? En dehors. Ma chaîne YouTube, elle a une autre spécificité. Donc, je me fais connaître avec le cycle menstruel autre part, mais ma chaîne YouTube, elle a une autre spécificité. Donc, voilà, quand on parle, ah ben tiens, là, tu as tes règles, tu n'arrives pas à t'entraîner. Alors, Fabien, c'est un spécialiste du cycle menstruel. Go. C'est parti. Voilà. Donc, je n'ai pas dit que vous devez peut-être prendre ça. Mais partez déjà là-dedans. Ayez de trouver quelque chose que vous aimez bien. Dites-vous, qu'est-ce que je vais être capable de faire pendant un an sur ma chaîne YouTube ? Je veux être un spécialiste dans ce domaine. Et vous allez voir que juste déjà de faire ça, ça va être incroyable. C'est clair. Est-ce que c'est ça que tu appelles aussi l'avatar ? C'est ça. Tout à fait. Je ne sais pas si… Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un avatar ? Est-ce que… Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un avatar ? Alors, je vais regarder un petit peu, là, vite fait, dans la galerie. Oui, d'accord ? Tac. Je ne sais pas si… On va parler d'avatar. Avatar, en fait, c'est ça. D'accord. Tac. Même dans le chat, n'hésitez pas. On prend la référence de l'avatar sur Netflix. Rien à voir avec le film. Quoique c'est spécifique, il est tout bleu. En fait, un avatar, ça peut être… C'est ça. C'est un client qui va être ultra spécifique. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire connaître sur YouTube, vous devez parler à un client type. Par exemple, si vous faites du pilate et que vous vous occupez du pilate pour les femmes enceintes, eh bien là, on est vraiment sur un avatar, on est sur un prospect, un client qui est spécifique. Si vous parlez… Si sur votre chaîne YouTube, vous faites du pilate, en fait, c'est un client spécifique. Si vous faites de la musculation pour faire grossir les bras, c'est un autre client qui n'a rien à voir avec la personne qui vient faire du pilate. Si en plus, vous faites, je ne sais pas, du stretching pour les personnes âgées sur chaise, c'est encore un client spécifique. Donc, il faut s'adresser effectivement. Donc, il y a une spécificité et un avatar qui lui doit être spécifique. C'est-à-dire que quand vous parlez à la personne, déjà, c'est lui, c'est elle, peut-être. D'accord ? Voilà, déjà, quelle est sa douleur ? Voilà, on va trouver ça. Et après, qu'est-ce que je vais amener comme spécificité ? Et là, vous allez… Là, en tant que coach sportif, vous allez sortir du lot. Vous n'êtes plus noyé dans la masse. Là, déjà, vous allez commencer à sortir du lot. Ça va bien, ça serait intéressant de faire peut-être un petit sondage pour savoir si nos amis qui nous écoutent ont eux-mêmes défini déjà leur avatar. On leur demande… On va faire encore un petit sondage en une phrase. Est-ce que vous seriez capable de déterminer votre avatar ? En une phrase, ça serait… On lance le sondage, vous nous répondez. C'est parti, les copains. En une phrase, est-ce que vous êtes capable de définir votre avatar ? 55% sont capables de définir leur avatar, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, bien évidemment. Alors, même sans chaîne YouTube, à la rigueur, puisqu'après, vous ferez votre chaîne YouTube en fonction de votre avatar. Fabien ? C'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire. Avant d'ouvrir une chaîne YouTube, avant la première vidéo, c'est de trouver votre avatar. À qui vous vous adressez ? Parfait. Voilà, ça y est, on a déjà des trucs sympas. Ça veut dire que vous êtes au taquet. C'est que vous avez la possibilité de pouvoir vivre de votre chaîne YouTube et de faire un peu comme les YouTubers pour 55% d'entre vous. Pour les 45 autres pourcents, ça y est, Fabien vous a dit comment faire. Il ne vous reste plus qu'à trouver votre niche, votre cible, votre lettre motive, ce qui vous différencie des autres. Et puis, après, de travailler sur votre chaîne YouTube par rapport à cet avatar que vous avez défini. Ça, c'est un super truc parce que quand on ne sait pas par où commencer, après, c'est compliqué. On s'éparpille, comme disait Fabien. Donc, c'est top, ça. Fabien, est-ce qu'il y a des techniques pour développer sa chaîne YouTube maintenant ? Tout à fait. Je vais vous en donner, là ici, deux. Je vais en parler une vite fait. Alors, on a parlé de SEO, le premier S, spécificité. D'accord ? Le E, c'est l'écoute. En fait, il faut savoir que derrière un YouTuber, il y a quelqu'un qui écoute son audience. Il y a quelqu'un qui écoute son audience. Et ça, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas le cas des coaches sportifs. Souvent, lui, le prof de sport, je suis désolé, le prof de sport, lui, en fait, il s'entraîne déjà tout seul. Il s'entraîne, il pense qu'à lui, d'accord ? Et il fait son programme tout seul de son côté. Je suis désolé, mais les profs de sport pensent qu'ils sont souvent les meilleurs, d'accord ? Et que ce sont eux qui ont inventé le jeûne intermittent. Alors, je suis désolé, mais c'est vraiment l'erreur que je vois le plus souvent. C'est qu'on a tendance à dire, ok, moi, je connais déjà tout sur tout. Et je vais en fait, je vais créer mon programme. Et vous allez voir, mon programme, c'est le meilleur. Et si vous faites ça, c'est mort. Vous allez échouer, d'accord ? C'est ça, en fait, la grande différence. C'est qu'il va falloir, en fait, ouvrir votre chaîne YouTube. Et il va falloir écouter, tout simplement. Et YouTube, c'est un bon outil pour ça, pour écouter, pour comprendre ce que votre audience aime, ce qu'elle veut. Donc, la première chose à faire, si vous ouvrez une chaîne YouTube, eh bien, c'est d'écouter, c'est de poser des questions. Et puis, vous faites, ok. Puis, vous notez, ok. Ah, tu veux ça ? Ok. Ok. Puis, vous posez des questions. Qu'est-ce que vous voulez ? La première, à la rigueur, la première vidéo à faire, ce serait, ben voilà, je suis Fabien, je suis un spécialiste de la perte de poids. Attention, c'est une chaîne YouTube où on va parler du hit. Du hit, du hit, du hit. Donc, voilà, quelle est votre… Est-ce que vous avez une question ? Est-ce que vous savez ce que c'est le hit ? Est-ce que, voilà, j'attends vos questions. Et je vous répondrai à cette question dans la prochaine vidéo. Et c'est comme ça que vous devez faire. C'est écouter et répondre tout de suite à l'audience qui est là, là, ici, maintenant. Et c'est à eux, ben c'est avec eux qu'il faut le… Il faut les faire travailler, tout simplement. Il faut les inciter et vous allez faire monter votre chaîne YouTube comme ça. Donc, ne créez pas votre programme tout seul de votre côté. Écoutez ce que vos prospects ont à vous dire et créez un programme en fonction de ce que eux, ils veulent et pas en fonction de ce que vous, vous pensez. D'accord ? Donc, on n'utilise pas YouTube pour se montrer. On utilise YouTube pour écouter. Et c'est pour ça que Dieu nous a fait avec deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Bon, alors ensuite, on a notre chaîne YouTube, Fabien. Comment est-ce qu'on arrive à déterminer qu'on va dans le bon sens, que finalement, on a fait les choses bien comme il fallait ? Est-ce qu'il y a des indicateurs ? Alors, il y a des indicateurs. Alors, comme j'ai dit, en fait, YouTube, c'est du référencement. Donc, il faut travailler le référencement. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, en fait, juste de mettre une vidéo, même si c'est la plus belle vidéo du monde, avec le meilleur programme, qu'on ait en t-shirt, avec des abdominaux de dingue. Eh bien, il va falloir optimiser votre vidéo. D'accord ? Il faut optimiser une vidéo. Alors, ce que j'aime, moi, personnellement, avec YouTube, contrairement aux autres réseaux sociaux, c'est que c'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, on sait ce qu'il y a à faire pour que ça marche. C'est tout. Il y a juste à appliquer ce qu'il demande pour que votre public, tout simplement, puisse vous voir. Et une fois que vous le faites, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps parce que YouTube, c'est du référencement. C'est du référencement naturel. D'accord ? Donc, on va voir ici. Je vais vous donner une petite technique. Donc, une fois que vous allez connaître un petit peu comment optimiser votre chaîne YouTube, comment optimiser une vidéo, vous allez pouvoir juste vous concentrer en fait sur la création de contenu. Et je dis toujours à la création de contenu de grande valeur. D'accord ? Donc, YouTube qui appartient à Google, le deuxième moteur de recherche au monde. D'accord ? On va parler de mots-clés. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un mot-clé. D'accord ? Je vais donner un petit peu une définition. Alors, une définition d'un mot-clé, c'est un mot, une suite de mots, tout simplement, taper et diter par un internaute pour effectuer une recherche sur Google. D'accord ? Un mot-clé, tout simplement, vous aidera à trouver votre vidéo sur YouTube. Quand on tape ce mot-clé, on va peut-être trouver tout simplement votre vidéo. D'accord ? Donc, il y a plein de techniques pour trouver ces mots-clés. Alors, je vais vous conseiller d'abord de trouver votre mot-clé et de faire votre vidéo ensuite. Souvent, on fait l'inverse. On fait sa vidéo et on cherche un mot-clé. Alors que non, on va d'abord chercher le mot-clé. Alors, il y a plein d'astuces, mais là, l'astuce la plus simple pour démarrer, là, Christophe, tu vas m'aider un petit peu là-dessus, c'est que l'outil le plus simple, c'est la fenêtre de saisie automatique de Google. C'est-à-dire, quand vous avez Google en haut, hop, eh bien, vous tapez des mots et puis, il y a d'autres mots qui vont apparaître tout simplement. Par exemple, donc, là ici, j'insiste bien là-dessus, ne cherchez pas forcément à trouver un titre, à inventer, pardon. Ne cherchez pas à inventer un titre, cherchez-le. Alors, Christophe, est-ce que tu peux ouvrir Google ? D'accord ? Et on va taper un mot. Alors, je vais donner un exemple, je vais taper, tape comment et pilate à côté. Donc, comment et pilate. Alors, un bon moyen de trouver déjà des bons mots-clés, à peu près une dizaine de mots-clés, c'est que vous mettez comment au début et pilate après. Et quand tu fais un espace, tu sais, il va y avoir toute une liste de propositions. Google te propose plein de solutions dans la saisie automatique. Alors, donc, tu veux que j'arrive sur Google ? Sur Google, tu tapes en haut dans la barre de recherche, tu fais comment, pilate. Tout simplement, avec ces deux mots, juste comment et pilate. Alors, hop, je partage mon écran. Alors, comment et pilate à côté. Comment pilate, comme ça ? Voilà, et stop. Alors, pilate, comment respirer ? Pilate, comment ça marche ? Ah, du coup, voilà, reste bien, voilà. Pilate, comment s'habiller ? Comment prononcer pilate ? Comment faire pilate chez soi ? Comment écrire pilate ? Bon, ça, ça va être difficile de faire une vidéo là-dessus. Comment gonfler ballon pilate décathlon ? Pourquoi pas, voilà, c'est une idée. Comment gonfler ballon pilate ? Comment choisir ballon pilate ? Comment préparer le pilate ? On va dire que là, déjà, on a… Ça va être en fonction des idées de chacun. Mais moi, déjà, si j'avais une chaîne sur le pilate, je prendrais déjà au moins à peu près 5 idées de mots-clés. Tout simplement, je ferais, voilà, pilate, comment respirer ? Puis, entre parenthèses, j'ai mis entraînez-vous avec moi, par exemple. Pilate, comment ça marche ? Ben voilà, j'aurais fait une vidéo là-dessus. Bon, pilate, comment s'avider et s'habiller ? Je ne suis pas spécialiste là-dedans, donc je n'aurais pas fait. Bon, comment prononcer pilate ? Je n'aurais pas fait non plus. Tiens, comment faire pilate chez soi ? C'est un mot-clé qui n'est pas forcément évident à placer. Comment gonfler un ballon pilate décathlon ? Ben pourquoi pas, d'accord ? Comment gonfler ballon pilate ? Je l'aurais fait. Comment choisir ballon pilate ? Comment pratiquer le pilate ? Ben voilà, déjà, moi, je suis sûr, j'ai trois bons mots-clés, d'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas inventer, il faut s'inspirer de ces mots-clés. Regardez ce qu'il y a déjà sur YouTube et s'il y a du potentiel, d'accord ? Vos prospects utilisent de plus en plus YouTube comme auteur de recherche pour trouver des réponses à leurs questions. Eh bien, ça tombe bien, proposez-leur simplement des solutions par rapport à ça. Donc, ce sont les premiers tags, tout simplement, que vous allez pouvoir utiliser. Donc, après, comment pilate ? Vous trouvez, en fait, l'idéal, c'est d'avoir à peu près déjà une bonne vingtaine de mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir construire vos vidéos. C'est hyper intéressant parce que souvent, on prend le problème à l'envers. Allez, hop, on va revenir avec vous. Souvent, on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, j'aime bien ça, mais on ne sait pas trop si ça va matcher ou pas quant au sujet que l'on va traiter en vidéo. Là, ça y est. Vous savez exactement qu'est-ce qui est tapé le plus souvent puisqu'en fait, ce qu'on vient de vous donner là, ce qu'on a obtenu avec Google, c'est ce qui était tapé régulièrement. Donc, vous savez où vous allez pouvoir cibler en fonction de votre spécialité la vidéo. C'est top. C'est top. Fabien, je te propose qu'on fasse un truc avant de pouvoir accéder aux questions. C'est qu'on pose un sondage, un dernier sondage pour savoir, parce que la vidéo, YouTube, c'est de la vidéo essentiellement. Donc, c'est si nos amis là font de la vidéo ou pas. On lance un sondage, ça te dit ? Allez, c'est parti. Allez, vous allez nous dire combien de vidéos vous faites par semaine que vous publiez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous le dire ? En toute honnêteté, de toute façon, c'est totalement anonyme. On ne saura pas qui a dit quoi. C'est pas mal. Alors, j'en fais régulièrement. OK. Plus de deux, deux, une. Très bien. Tac. OK. Alors, il n'y a pas forcément de règle. La seule règle qui va être importante, c'est d'être, c'est la réculence, c'est-à-dire, c'est d'être régulier. Donc, vous ne pouvez très bien publier qu'une vidéo en fait sur YouTube par semaine, mais par contre, il va falloir le faire pendant trois mois, six mois, un an, un an et demi, deux ans. Donc, qu'est-ce que vous allez être capable de faire pendant un an ? C'est surtout ça en fait, c'est la première question à se poser. C'est comme dans la perte de poids, la première question que je pose, c'est voilà combien d'entraînement tu es capable de mettre par semaine avant de lui dire ce qu'il faudrait faire. Donc, si vous êtes capable d'en faire qu'une par semaine parce que, voilà, on a notre métier à faire, eh bien, n'en faites qu'une seule par semaine et déjà, une bonne vidéo, en fait, il vaut mieux déjà en faire qu'une, bien faite, optimisée, avec l'utilité, les tags, etc. Déjà, c'est un bon travail plutôt qu'en faire trois, quatre qui ne sont pas optimisés. D'accord ? Donc, et après, c'est la récurrence, c'est-à-dire publier une fois tout simplement par semaine. C'est ça aussi ce qui fait la différence avec un YouTuber et un coach, c'est que souvent, les coachs, au bout de trois mois, ils abandonnent. D'accord ? Un YouTuber, lui, deux ans après, il est encore là. Il est encore en train d'optimiser ses vidéos. Donc, il faut être régulier, il faut être patient. Et vous allez voir que juste avec une fois, alors, une fois, deux vidéos par semaine. Moi, personnellement, j'en publie deux par semaine. Voilà, mais j'ai commencé avec Q. Voilà, maintenant, j'ai pris un rythme, je suis plus à l'aise, ça va plus vite, en fait, plus vous le faites. Après, plus tout est automatisé, on va dire, parce que le but aussi, c'est d'automatiser pas mal de choses. je vais aussi vite en publier deux qu'en publier une avant. Donc, ça va être ça. Ça va être le fait vraiment d'être régulier pendant un an. Ouais, donc la régularité. Et une dernière chose, avant qu'on passe aux questions de nos amis, comment est-ce qu'on choisit les hashtags, les mots-clés, les trucs qui permettent de vraiment être plus facilement repérés ? Eh bien, vite fait, un petit peu déjà dans les hashtags, ça va dépendre de votre mot-clé. Donc, le premier hashtag que vous devez faire, c'est votre mot-clé. D'accord ? Et après, vous allez y mettre des synonymes et vous allez aussi y mettre le contenu de votre vidéo. C'est-à-dire que si vous parlez de comment faire, comment pratiquer du pilates, par exemple, si je prends le mot-clé comment pratiquer du pilates à la maison, mais que votre vidéo comment pratiquer le pilates à la maison s'adresse aux femmes enceintes de trois mois, eh bien, dans ce cas-là, vous aurez un tag également femme enceinte, vous aurez un tag femme enceinte de trois mois, ça va être un petit peu plus le contenu de votre vidéo de façon à ce que votre public, le public s'y puisse arriver. C'est-à-dire que là, ici, le pilates, je ne le fais pas pour des culturistes ou pour des sportifs de haut niveau, je le fais pour que mon avatar, c'est-à-dire ma femme qui est enceinte, puisse tomber spécifiquement sur ma vidéo parce qu'elle parle de ça. Donc, on va y rajouter tout simplement des démos-clés qui est en fonction du contenu de ma vidéo. Ok, c'est beaucoup plus clair et justement, pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube ou qui ne l'utilisent pas régulièrement, il faut savoir que lorsque vous allez mettre une vidéo en ligne, la prochaine fois, on va vous proposer des petites options supplémentaires qui sont gratuites, bien évidemment, et qui vous permettent de mettre des tags dedans, donc des mots-clés et puis des hashtags, vous les mettez en commentaire ensuite dans le descriptif. Donc, vous avez deux endroits où vous pouvez utiliser ces mots qui permettent à un moment donné peut-être de venir sur votre vidéo beaucoup plus facilement. Bon, c'est cool Fabien, il nous reste quelques minutes. Là, tu as donné quand même beaucoup de contenu. Là, on ne peut qu'y arriver avec ça. On voudrait vous proposer avec Fabien de nous poser vos questions. Alors, allez-y, n'hésitez pas et Laurence, je te propose de prendre le lead pour pouvoir nous présenter ces questions, s'il te plaît. Alors, allez-y. Alors, on a une question, je n'ai pas retenu la personne qui l'avait posée, mais c'est sur la phase de vente. Donc, elle s'interroge sur, bon, elle a bien compris tout ce qui a été dit, elle s'interroge maintenant sur la phase de vente parce que c'est le nerf de la guerre, il faut payer. Il faut faire payer les personnes. Donc, qu'est-ce que Fabien, tu pourrais donner comme astuce ou quelle est ta réflexion sur le sujet ? Alors, en fait, l'astuce, c'est que, c'est d'avoir, YouTube, on va dire que ce n'est pas fait directement pour vendre. D'accord ? Il faut trouver une petite astuce, c'est-à-dire que, parce qu'on n'aime pas, en fait, quand quelqu'un arrive et quand il le vend tout de suite, il faut d'abord connaître la personne, connaître un petit peu confiance. D'accord ? Donc, vous pouvez très bien avoir juste sur votre chaîne une seule vidéo de vente. Par contre, à chaque fois que vous faites une vidéo, voilà, fin de votre vidéo, vous dites, eh bien, hop, si par contre, eh bien, vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon programme de coaching sur le 8 et si vous voulez perdre, eh bien, vos 10 kilos en un an, cliquez sur le lien juste ci-dessous. Je vous présenterai tout simplement comment je travaille. Allez, à tout de suite. Voilà, une petite phrase bien placée et puis, tout simplement, dans votre description, vous mettez un lien vers votre page de vente ou alors à la fin de votre vidéo ou alors dans les petites vignettes qui s'installent juste au-dessus avec le petit point I et à un moment donné, si la personne, à un moment donné, elle voit que vous êtes sympa, qu'elle commence à avoir confiance en vous parce que vous donnez de la valeur et qu'elle veut aller plus loin, eh bien, à un moment donné, elle va chercher un petit peu, elle va aller dans la description, elle va cliquer sur le lien où vous faites un petit peu votre vente, d'accord ? Et vous allez l'amener chez elle. Enfin, vous allez l'amener à cette personne simplement chez vous. C'est un petit peu vraiment le conseil que je vous donnerai. Il se fait beaucoup actuellement, ce sont les tunnels de vente. Donc, dans la description de votre vidéo, vous pouvez mettre le lien vers votre tunnel de vente ou même carrément votre adresse e-mail pour que la personne puisse vous contacter. vous habitez Paris ? Vous voulez être coaché ? Eh bien, cliquez sur le lien ci-dessous, vous avez un e-mail, vous m'envoyez un petit e-mail, moi je vous donne mon numéro de téléphone, on se contacte et je vous montrerai comment je travaille. A tout de suite. Alors Fabien, une question pour toi de la part de Claire, combien estimes-tu le pourcentage de clientèle que tu as recruté via ta chaîne YouTube par rapport à ta clientèle en général ? Alors, combien par rapport à YouTube, par rapport aux autres ? D'accord. Alors, d'abord, je vais vous donner un conseil. Le conseil que je vais vous donner, c'est qu'on ne peut pas être partout à la fois. En fait, on vous a dit qu'il fallait être sur YouTube, qu'il fallait être Instagram, qu'il fallait être sur Facebook. Franchement, de mon expérience, n'en faites qu'un seul et faites-le à fond. Et vous aurez dix fois plus de clients que de faire Instagram, YouTube, d'avoir une énergie en fait dépensée sur différents réseaux sociaux. N'en faites qu'un. N'en faites qu'un seul. Donc, en fait, j'ai un Instagram aussi parce qu'il faut savoir que c'est mon métier de former des coachs. Donc, j'ai un Instagram aussi parce qu'il faut que je sache aussi comment ça marche, Instagram. mais moi, je vous conseillerais de n'avoir qu'un seul. C'est-à-dire que moi, j'en ai qu'un seul. C'est YouTube. J'ai Instagram effectivement à côté. Alors, il faut savoir que maintenant, on peut automatiser un petit peu les choses. Mais mon Instagram, voilà, ce n'est pas là où je suis focus. Moi, où je suis focus, c'est énormément YouTube. C'est mon objectif. Et déjà, juste faire ça, c'est déjà un bon travail. s'il voulait bien faire les choses, il vaut mieux en faire qu'un et le faire bien plutôt qu'être partout et en fait, ne pas bien faire les choses. Donc, moi, je vous conseillerais juste d'en faire qu'un, de savoir là où est votre préférence, où est votre client, où est votre avatar aussi. Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien sur YouTube, c'est que vous publiez une vidéo, mais dans un an, dans cinq ans, elle sera toujours là. D'accord ? Donc, ça, c'est la force un petit peu de YouTube. Je pense que c'est plus facile en fait de s'installer sur YouTube. Par contre, c'est du référencement. Donc, parfois, pour une salle, ça peut aller très vite. De toute façon, moi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube trois mois avant d'ouvrir mon studio et j'ai cartonné tout de suite en fait avec mes portes ouvertes trois mois avant. Donc, ça peut aller très vite. Si vous faites du coaching en ligne, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais ce sera plus efficace par contre sur le long terme. Mais je ne peux pas… Après, il n'y a pas de… Après, vous êtes à fond Instagram, allez-y à fond sur Instagram. Ce sera la même chose et vous allez ramener en fait vos clients. Par contre, si vous faites les deux, vous allez perdre votre temps. Mais je ne peux pas vous dire en fait, c'est mieux d'aller sur YouTube, c'est mieux d'aller sur Instagram. Ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Ça va dépendre aussi de votre avatar. Votre avatar, il est où ? Il traîne sur YouTube ou est-ce qu'il traîne sur Instagram ou est-ce qu'il est sur Facebook ? Super. Merci, Fabien. Tu as répondu là en fait à plusieurs questions qui avaient été posées par d'autres… Enfin, par Claire et puis également par d'autres personnes qui s'interrogeaient sur justement la cohérence entre des actions menées sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, comme une web TV, etc. Donc là, super. Juste aussi, parce que… pour que tout le monde ait bien noté, quand Fabien a parlé de SEO, c'était donc spécificité, écoute et optimisation. Voilà, pour que les trois points soient bien notés. Ça n'a rien à voir, c'est un acronyme, ça n'a rien à voir avec le SEO, Search Engine, Optimisation. D'accord ? Alors, du coup, on a Fabien qui nous demande… Fabien, Vincent, pardon. qui demande est-ce qu'on peut du coup en stratégie rester focus sur Facebook et mettre les vidéos sur Facebook au lieu d'utiliser YouTube ? Ouais. Si votre client, il est sur YouTube, sur Facebook, pardon. Ouais. Il n'y a pas de… En fait, je dis faites un choix et allez à fond là-dedans. Et de cette façon, on sait que vous êtes… si vous choisissez Facebook, on sait que vous êtes sur Facebook. Donc, voilà, quand on va parler de vous, je ne sais pas qui c'est… C'est Vincent. Voilà, si vous êtes sur Facebook, à chaque fois qu'on va parler de vous, on va dire va voir sur Facebook Vincent ou le nom de ton programme, peu importe. On sait que c'est sur Facebook qu'il faut aller. Dans son poitier. par contre, sur Facebook, optimiser une vidéo, voilà, ce sera moins efficace que sur YouTube, par contre. Par rapport à ça, je me permets juste une remarque puisque je suis rédacteur SEO, donc SEO, Search Optimization. Donc là, pour obtenir un meilleur référencement suite à des recherches Google, l'avantage de YouTube, c'est que ça permet d'être mieux référencé sur Google quand on a une recherche qui est faite dans la barre de recherche. Alors que ce qui est publié sur Facebook n'entre pas dans l'optimisation par Google. Donc c'est vraiment une question de stratégie. Alors, on a une autre question ou remarque d'une des personnes qui nous parle de Lucie Woodward qui, elle, est multicanal. À mon avis, elle n'a pas le même budget, mais bon, est-ce que tu peux donner un avis sur Lucie Woodward et sa stratégie ? Alors, Lucie, elle peut se permettre maintenant, en fait. On peut se permettre une fois qu'on est connus, là, il n'y a pas de souci, une fois qu'on est connus, après, il y a des grands YouTubeurs qui ont démarré avec une spécificité et après, qui ont développé énormément de choses à côté. Mais ça fait combien de temps que Lucie, moi, j'ai commencé le fitness, je ne sais pas, il y a 20 ans, je crois qu'à 20 ans, elle était déjà là. Donc, elle a déjà commencé à faire des vidéos là-dessus énormément. et après, je ne sais pas, je pense quand même qu'elle n'a pas démarré avec une spécificité, il faudra regarder si elle a démarré avec une spécificité, en fait, sur sa chaîne, je ne sais pas, je ne connais pas spécifiquement, enfin, je sais qui c'est, je vois ses vidéos, mais il faudra voir comment elle a démarré, en fait. Donc là, je n'ai pas trop la réponse à cette question, mais c'est quelqu'un qui est connu, qui est dans les médias aussi, donc je pense qu'elle a commencé aussi beaucoup dans les médias, donc du coup, ça, ça permet de propulser tout simplement sa marque, il n'y a pas forcément, et après, maintenant, effectivement, maintenant, elle peut se permettre de faire de tout. Alors, je vous coupe, je fais une intervention rapide, je vois dans les commentaires que vous parlez de payer quelqu'un, effectivement, des community managers, de payer. Alors, il y a une notion qui est très importante en tant qu'entrepreneur, et c'est ce qui fait la différence entre les coachs qui sont les coachs qui ne sont pas des vrais entrepreneurs et ceux qui sont de vrais entrepreneurs. si vous êtes un vrai entrepreneur, vous n'allez pas parler de payer quelque chose, vous n'allez pas parler d'investir dans quelque chose. La différence, elle est grande, elle est vraiment dans le fait que quand vous investissez dans quelque chose, vous en espérez un retour, ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc, il est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous vous dites, mais il faut que je paye quelqu'un, oh là là, ça va me coûter de l'argent. Au contraire, vous devriez vous dire, si j'investis dans quelqu'un, ça va me rapporter de l'argent. Et c'est dans cet esprit-là que vous allez pouvoir progresser en tant qu'entrepreneur, parce que si vous êtes en micro-entreprise, c'est que dedans, il y a le mot entreprise. Et donc, vous êtes des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, il ne raisonne pas en se disant, oh là là, il va falloir que je paye ça. Il raisonne en se disant, si j'investis de l'argent là-dedans, combien est-ce que ça va me rapporter par la suite ? Et c'est tout un état d'esprit. Et aujourd'hui, beaucoup de coachs ont du mal à s'en sortir parce qu'ils raisonnent en termes de paiement, alors qu'ils devraient avoir un état d'esprit pour raisonner en tant qu'investissement et donc de retour sur investissement en se disant, si j'investis de l'argent là-dedans, est-ce que ça va me rapporter ou pas ? Si la réponse est oui, il faut le prendre. Si la réponse est non, ça ne va rien me rapporter, il ne faut pas le faire. Mais c'est cet état d'esprit qui fait que certains s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Laurence, une autre question ? Oui, une question de Pierre qui est vraiment intéressante parce qu'elle va concerner beaucoup de collègues. Pierre débute dans le métier de coach sportif. Il se cherche, ce qui est tout à fait normal au début, et il s'interroge en fait, est-ce qu'il peut démarrer tout de suite avec une chaîne YouTube ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse ses armes dans une salle de fitness classique ? Enfin, une salle de fitness quoi. Il faut démarrer tout de suite avec une chaîne YouTube. On a tous déjà une spécificité, donc c'est une réflexion en fait. Le fait de travailler dans une salle de fitness ne vous guidera pas forcément sur la chaîne YouTube à mettre en place. Ça va peut-être même vous formater à l'inverse parce que quand on arrive justement dans une salle de fitness, c'est souvent quand on a été dans une salle de fitness qu'après on veut faire la même chose sur sa chaîne YouTube, c'est-à-dire ouvrir une salle de fitness sur sa chaîne YouTube. C'est la pire chose à faire. Il faut partir de la spécificité. Il faut se poser la question dans quel domaine j'aimerais vraiment travailler ? C'est peut-être un domaine auquel vous n'êtes pas encore prêts mais on peut se former. C'est-à-dire que moi, le pilates, je me suis formé pour ouvrir mon studio de pilates. D'accord ? Donc voilà, j'avais déjà l'idée, je savais que je voulais ouvrir un studio de pilates et je me suis formé. Je me suis formé et voilà. Parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Je me suis dit, tiens, cette année, j'ouvre mon studio, je veux que dans ma ville, je sois le spécialiste du pilates. Je ne connaissais rien au pilates, je me suis formé au pilates et c'est parti. Donc on peut faire la même chose avec sa chaîne YouTube, avec l'avatar, avec qui j'aimerais vraiment travailler là-ici pendant un an. est-ce qu'il y a une spécificité ? Vraiment, ce qui est intéressant quand on peut ouvrir une chaîne YouTube, c'est qu'on peut ouvrir une chaîne YouTube sans absolument rien s'y connaître. Je vais répéter, on peut ouvrir une chaîne YouTube sans rien s'y connaître. C'est-à-dire, après, vous êtes coach, donc je n'ai pas dit d'ouvrir une chaîne de bricolage. D'accord ? Vous allez ouvrir une chaîne forcément en fonction un petit peu déjà des bases que vous avez. Donc vous êtes coach sportif, vous êtes coach sportif diplômé, mais vous pourrez très bien, moi je pourrais très bien dire voilà, bon ben, pilates, ok, je ne connais rien, tiens, c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'approfondir ça. Vous l'avez peut-être testé un petit peu, vous aimez ça, allez, j'ouvre une chaîne YouTube et vous allez commencer petit à petit. Ben voilà, écoutez, je suis coach, j'ai découvert le pilates cette année, je vais vous faire découvrir tout simplement le pilates, je vais vous faire vivre mon expérience. Et ça, il n'y a rien de plus puissant que ça, donc à chaque fois que vous allez découvrir quelque chose sur le pilates, là j'ai découvert la respiration, vous savez ce que c'est la respiration au pilates ? La respiration au pilates, c'est là ! Et voilà, et vous allez faire vivre, vous allez poser des questions, est-ce que vous aussi vous connaissez le pilates ? Qu'est-ce que vous voulez découvrir dans le pilates ? Et à un moment donné, sur votre chaîne, on va vous demander, ah ben le pilates, moi j'ai entendu que pour le pilates, il fallait, ça renforçait le plancher pelvien. Hop, tiens, ben on cherche, hop, je cherche un professionnel, bon moyen de renforcer le plancher pelvien et vous allez développer votre chaîne YouTube et au bout d'un an, ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir un spécialiste du pilates et vous serez tellement bon là-dedans que vous allez pouvoir construire un programme au top là-dessus. Merci Fabien, c'est vraiment top, là il y a du contenu de qualité, là on ne peut que réussir. Moi je suis toujours aussi fan de toi, c'est un truc de... Je te suis depuis pas mal de temps, tu m'as formé, tu as été, pour moi tu es un modèle et tu m'as beaucoup apporté. Il y a Vincent qui posait une question tout à l'heure qui est à Poitiers que je cite en plus régulièrement à Vincent dans mes vidéos parce que toi aussi tu es un modèle pour les autres coachs. Vincent, que tu as formé aussi, Fabien, tu as formé des personnes qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent encore parce qu'il y a toujours plein de trucs, des petits tips supplémentaires, des petites... des surcouches de compétences à acquérir au fur et à mesure du temps. Donc, c'est vraiment super sympa. Merci d'être là encore et voyez que la formation ne s'arrête jamais et qu'on est toujours en train d'apprendre et c'est ça qui est... Moi, ça me fait vibrer ça. On va arrêter là parce que vous avez... Alors, attendez, attendez tous parce qu'on a des trucs à vous dire. Vous avez posé plein de questions. Fabien, comment... Où est-ce qu'on peut retrouver tes chaînes YouTube pour avoir des exemples et comment on peut te contacter ? Comment on peut faire pour te retrouver ? Est-ce que tu peux nous dire tout ça ? Tes chaînes YouTube, on peut les mettre sur le lien qu'on va envoyer à nos copains là ? Oui, tout à fait, si. Si vous voulez suivre ma chaîne YouTube en tant que coach sportif, c'est facile, c'est Programme 66. D'accord ? Donc, c'est facile à retenir. Vous tapez juste Programme 66 sur la chaîne YouTube. Donc, ça, c'est vraiment très simple. Mon studio, je ne vais pas vous en parler puisqu'en fait, j'ai fermé mon studio pour développer mon activité de coaching en ligne. Donc, je ne vais pas parler de mon studio. Je vais vous parler de ma deuxième chaîne YouTube ou de ma deuxième activité puisque je forme également des coachs en fait à devenir coach sportif en ligne. Et le plus simple ici, si YouTube vraiment vous intéresse et que vous voulez vraiment tout simplement développer votre activité, c'est-à-dire trouver des clients et gagner plus en tant que coach sportif et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien là, j'organise une formation complète qui est vivre de sa chaîne YouTube. Alors, je peux mettre le lien peut-être pour ceux qui sont intéressés. Je vais vous mettre tac, dans hop, tac, voilà, je vous mets le lien. L'objectif, c'est de créer la plus grosse formation pour les coachs sportifs concernant YouTube. Vous allez découvrir tout le contenu. Je vais monter cette masterclass avec tout simplement les premiers inscrits, c'est-à-dire qu'il y aura deux masterclass au départ, ce sont les fondations vraiment de cette formation et après, il y aura plein de hacks qui vont venir justement derrière. L'objectif, c'est vraiment de trouver une stratégie, d'avoir une stratégie globale pour gagner en visibilité et stimuler la croissance de sa chaîne. Donc, ça sera vraiment l'objectif de la formation. Ça va être une formation énorme. Il y a une offre de lancement qui est là en ce moment, d'accord, qui s'arrêtera une fois que les masterclass seront lancées. Il y aura un groupe Facebook également privé pour tous les membres de la formation. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions là-dessus. Alors, attention, ce sera vraiment une formation spécifique YouTube, d'accord ? Ce n'est pas une formation technique vidéo, d'accord ? On a une autre formation technique vidéo avec Christophe, d'accord, qui est comment communiquer et vendre en vidéo là qui est plus technique. ce sera vraiment une formation vraiment stratégie YouTube. il y a deux grosses vraiment masterclass et deux grosses masterclass, ça va être la masterclass starter, c'est-à-dire, il faut démarrer quelque part et par quoi on démarre, c'était la question de tout à l'heure. Donc, quelles sont les premières vidéos vraiment à mettre en place, quelles sont les règles à respecter, comment trouver sa niche ? Donc, ça, c'est la première masterclass et après, on aura une deuxième masterclass dans ces deux vendredis d'affilée qui est concernant l'optimisation et là, je vais vous apprendre tout sur l'optimisation, comment gagner des places dans les moteurs de recherche en optimisant ses titres, ses tags, ses descriptions, sa vidéo, parce qu'on peut optimiser juste sa vidéo déjà, son image, etc. et puis, tous les plans pour publier vraiment rapidement et efficacement. Vous avez tout le détail puisque vous avez de toute façon des questions, il ne faut pas hésiter. Oui, on mettra ton email dans le descriptif ? Alors, vous pouvez y mettre mon email, est-ce que je regarde si… Oui, tac, alors mon email, je vais vous le mettre comme ça, si vous voulez, vous pouvez me contacter, vous m'envoyer un message, on peut même s'appeler, vraiment, il n'y a pas de souci, je suis vraiment… je suis disponible, vous pouvez m'appeler sans engagement, d'accord ? Je ne vous demanderai pas de payer l'appel, c'est un plaisir en fait pour moi de discuter avec vous. alors, c'est Fabien, programme 66, tout simplement, arrobas gmail.com, je l'ai bien écrit, Fabien, programme 66, arrobas gmail.com, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci, vous pouvez en parler autour de vous puisque plus on sera nombreux dans cette formation, plus c'est sympa. donc voilà, c'est une formation et c'est un accompagnement vraiment pendant un an. vous allez adorer, l'objectif c'est, je le répète, pour moi, enfin un de mes objectifs parce que voilà, quand on fait de la formation ou quand on fait de la vidéo, on a toujours un objectif derrière et mon objectif pour moi cette année, c'est de faire vraiment une des plus grosses formations pour les coaches sportifs sur YouTube. 50% d'entre vous avez une chaîne YouTube, 55% avaient déjà votre avatar en une phrase, en fait, avec toutes ces techniques que Fabien vous a données déjà, vous ne pouvez que réussir. On va faire monter, à mon avis, grâce à ce webinaire, on va faire monter le niveau des coaches sportifs en France et ça, c'est le but du jeu, c'est de vous faire monter de niveau, de niveau, de niveau, pour qu'on élève le niveau français parce que c'est le but et surtout dans cette période qui est une période de transition, forcément avec cette crise sanitaire qui nous touche tous et sur laquelle on peut rebondir bien évidemment très très bien. La preuve, c'est que certains d'entre vous s'en sortent merveilleusement bien. Eh bien, on va se retrouver, écoutez bien, on va se retrouver dans une semaine avec, en plus que ce que nous a donné Emilio Sanchez la dernière fois sur la diététique que vous retrouvez sur la chaîne YouTube Christophe Bats Formation, en plus de ce que Fabien nous a apporté aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est par rapport au coaching à distance et on va accueillir Jérôme Poison qui a 100 clients. Écoutez bien, 100 clients de coaching à distance. Il a 100 clients et on va parler de la qualité. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de clients à distance est un gage de qualité ? Est-ce qu'on peut faire de la qualité ou pas ? Est-ce qu'on peut avoir des résultats qui sont très très impressionnants ou de piètre résultats ? Eh bien, vous aurez la réponse la semaine prochaine et vous aurez plein de détails là-dessus. Vous pourrez poser vos questions, on pourra y répondre. Et Fabien, là, tout ce que tu nous as donné, on va le retrouver dans l'email qu'on va tous vous adresser d'ici quelques heures. Vous aurez le détail, vous aurez des tips, vous aurez, puisque vous vous êtes inscrit, vous allez avoir des bonus supplémentaires, bien évidemment. Vous aurez des liens, vous aurez la vidéo en replay, vous pourrez partager aux copains si vous voulez. Et vous savez tout ce qu'il faut pour réussir. Une étape supplémentaire, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton action. Fabien, mille fois, merci encore pour le temps que tu nous as imparti. Et on se retrouve très très prochainement, vous contactez Fabien. Nous, on vous embrasse tous, on vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et surtout, 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 faites-moi monter le niveau en France. À très bientôt tout le monde et merci encore. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada